... Bienvenue à l'émission spéciale matinée porte ouverte du lycée Thibault de Champagne. Au programme, reportage en immersion sur les ateliers proposés aujourd'hui, suivi d'une interview de M. Lavenka, maire de Provence. Bonjour et bienvenue au stand de la Web Radio. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Eh bien écoutez, bonjour tout d'abord, Olivier Lavenka, je suis le maire de Provence, président de la communauté de communes du Provinois et puis par ailleurs vice-président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Je suis très heureux d'être aujourd'hui au lycée Thibault de Champagne pour ses portes ouvertes remarquablement organisées. Et nous sommes très contents de vous accueillir au sein de ce lycée. Très gentil. Quelle image avez-vous de ce lycée justement ? Écoutez, j'en ai une excellente image, c'est un très très beau lycée, pratiquement 1000 élèves accueillis, avec y compris des élèves de l'enseignement supérieur, puisque il y a, vous me reprenez si je me trompe, une soixantaine d'élèves de BTS, d'enseignement supérieur, qui sont deux beaux BTS, très attractifs pour le territoire provinois. Donc un très très beau lycée et puis surtout un cadre absolument magnifique, ce très beau lycée patrimonial, très bien restauré, qui de mon point de vue, on pourrait, cas échéant un jour, faire un classement des lycées franciliens, mais je pense que c'est le plus beau lycée d'Île-de-France. Est-ce que vous savez que le lycée est très actif sur les réseaux sociaux et que les médias, avec la web radio, font de l'éducation aux médias, internet, une priorité ? J'ai constaté effectivement qu'il était très actif, il y a un certain nombre de personnes qui font en sorte qu'il le soit, qu'il soit très actif, qu'il donne beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur temps, on les en remercie, puis c'est une manière aujourd'hui évidente pour le lycée de se faire connaître et d'avoir une notoriété encore plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui et je pense que c'est une très très belle initiative et qu'il faut poursuivre dans cette voie. Je vous remercie pour votre présence et puis... Je voudrais, si vous le permettez, avoir un tout dernier mot, et avoir une pensée, parce que je suis un peu ému aujourd'hui, je ne suis pas le seul à l'être sans doute aujourd'hui, je parle sous contrôle de Miguel, vous savez qu'il y a quelques semaines maintenant, nous avons perdu quelqu'un qui était très attaché à ce lycée, sa disparition nous a beaucoup affecté, c'était un très grand proviseur pour ce lycée, proviseur, bâtisseur puisqu'il a suivi l'ensemble du chantier de réhabilitation, évidemment je pense à Jean-Jacques Barbeau qui était président du conseil départemental et je tenais aujourd'hui, quelques jours après sa disparition à l'occasion de ses portes ouvertes, avoir une pensée émue pour lui qui a été vraiment encore une fois un très grand proviseur pour ce très beau lycée Thibault de Champagne. Je vous remercie et nous vous remercions pour cet hommage et puis on espère à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Bonne journée. A présent, nous vous présentons les ambiances sonores de cette journée porte ouverte. Là par contre, on a mis de l'eau dans une canette, dans cette canette, on a mis 20 ml à peu près d'eau distillée, on fait chauffer la canette ensuite, pendant que ça chauffe, l'eau va s'évaporer et du coup ça va mettre sur les côtés de la canette. Vous avez les miroirs ardents d'Archimède, donc le principe c'est que vous avez ici, vous mettez un foyer. Pourquoi est-ce que tu es venue ici ? Pour me renseigner comme je ne l'avais pas fait avant, me renseigner par rapport à ce qu'il va pouvoir m'offrir et tout. Savoir les filières, les sections, l'encadrement des professeurs, et notamment en rencontrant d'anciens lycéens ou des lycéens qui sont toujours scolarisés au lycée. Alors, lors de la matinée porte ouverte, on a accueilli sous le préau les élèves qui étaient intéressés par l'option UPS et par l'association sportive du lycée. A cette occasion, on a animé des stands sportifs, on a proposé une animation step, on a proposé des petits parcours de dribble et de tir en football, et un concours de passe en rugby. Ça nous a permis d'animer un stand avec un peu d'animation sportive, ce qui était une nouveauté pour nous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale porte ouverte. Nous vous rappelons que la WebRagio a remporté le prix harcèlement sexuel et sexisme du Clémy de Créteil. La vidéo a été sélectionnée pour un concours national et est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous tenons aussi à remercier tous les organisateurs et les participants aux journées porte ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !